quelle est la pire des choses qui puisse t'arriver quand tu viens de laver ta voiture ça fait pas longtemps que tu as lavé ta voiture alors je sais tu le devines la pluie la pluie oui mais non il ya pire que la pluie quand tu parles à yann oui parce qu'après la pluie peut y avoir du vent et du vent qui emmène de la poussière toi donc ça c'est pas cool mais encore pire que ça les crottes de pigeons bon c'est pas sur la carrosserie ça va il ya pire que ça le pollen aussi qui s'emmêle et on va ça parce que tu me crois si je te dis que la voiture a été lavé il ya moins de deux jours bon perso ça me fatigue franchement de dépenser de l'énergie du temps et c'est aller laver une voiture et d'avoir ça après mais c'est que c'est quand on a la plus marre qu'on cherche une solution j'ai trouvé une solution du coup quand la voiture elle est toute propre et qu'elle brille d'ailleurs on a fait pas mal de compliments aujourd'hui sur le fait que la voiture brillait merci la céramique et les shampoings céramique et que tu veux la protéger que tu n'as pas envie que quand tu habites dans un trou de poussière comme ça la moindre rafale devant ramène de la poussière sur la voiture et bien qu'est ce que tu fais tu la protège comment est ce que tu fais pour la protéger parce que ouais moi ça m'intéresse quoi j'ai lavé la voiture ce matin j'ai roulé un petit peu aujourd'hui elle n'est pas très très sale encore il y avait un petit peu de poussière j'ai enlevé comment en évitant les micro rayures forcément mais surtout j'ai pas envie d'aller laver tous les jours la bagnole quoi j'allais à une fois par semaine des fois on me dit ouais c'est trop bon je peux la laver une fois tous les dix jours tous les quinze jours ben ça me va bien et pour ça on va tester ça cette solution mais qu'est ce que c'est que ça yann merci de l'avoir demandé je vais faire le déballage avec toi l'unboxing louis il est dans sa chambre elle se repose je vais pas encore déballer je ne sais pas du tout comment ça marche est ce qu'on s'en sert mais je sais que ça va être la solution à mon problème ce qui m'intéresse surtout c'est de voir comment c'est plié parce qu'il faut que j'arrive à le replier de la même manière déjà ce que je vois ça c'est rembourré ce matelassé c'est un petit peu rembourré mais c'est un tissu doux voilà qui va pas frotter sur la voiture donc il va pas forcément micro rayer la voiture ça va être le bâton du feu ben ouais la vitre ça se raye pas quand même bon à première vue comme ça moi je suis satisfait il ya les points de repère là pour les clignotants donc facile une fois que tu les enfiles ben c'est adapté aux dimensions de la voiture donc pas de problème il y a une petite trappe pour la ventilation qui laisse entre apercevoir la plaque aussi bande réfléchissante il y en a quatre forcément avec les rétro on les attache ici que moi je vais pas mettre pour le moment logiquement je n'ai pas trop micro rayer parce que j'ai frotté sur la vitre surtout ce qui est super intéressant c'est que j'ai ça et ouverture pour le port de charge et surtout j'ai ce zip là qui va me permettre de rentrer dans la voiture tiens on le teste je vais soulève un petit peu je peux rentrer ok tout blanc dans la voiture comme je disais qui protège la voiture aussi à bon ben coûte c'est pas mal on va laisser la voiture dormir là dedans et puis je vais voir comment je vais me débrouiller demain matin pour virer tout ça quand même pour avoir d'aller au sport je faire mon sport tranquille ok bon eh bien on va voir si on a évité de la poussière dans la nuit pas tant que ça pas tant que ça pas tant que ça si un petit peu quand moi vous dis ça pour me rassurer mais bon ça ça va être surtout pour les moments où il pleut à verse à trombe à je sais pas trop quoi ou peut-être même il grêle ou voire même quand le barbecue ici est allumé et que ça envoie plein de sens la voiture ou voire même quand tu déposes la voiture pendant quelques semaines quand je voyage du coup je commence par l'avant comme je l'ai fait hier j'ai terminé par l'avant allez c'est parti je ne parle pas à moi je me parle à moi si j'ai pas mon téléphone je peux pas ouvrir la voiture chapeur en rouge je pense que ça va j'ai maîtrisé l'affaire par contre je sais pas si c'est le fait maintenant tu vois que j'ai plein de petits trucs blancs je sais pas si ça se voit bien ça voilà bon pour moi ça protège de la pluie et autres bon pendant que je suis coincé dans une ruelle derrière un camion poubelle qui déménage 36 poubelles qu'est ce que je pense de cette housse je suis pas un expert de housses déjà je suis bien content d'avoir une solution pour ne pas que deux heures après que ma voiture soit propre elle soit déjà dégueulasse soit par le barbecue soit par la pluie soit par la poussière alors oui je sais que c'est la vie d'une voiture de se salir mais quand même quand tu as frotté ta voiture pendant une heure et que deux heures après elle est dégueulasse je sais pas après ce que ça vaut comme housse moi j'en suis satisfait j'ai pas l'impression que ça micro raye alors oui forcément ça micro raye parce que ça frotte un petit peu sur la carrosserie mais c'est relativement doux un petit peu épais donc évidemment il faut pas mettre ça sur une voiture qui est bien crâne qui est remplie de poussière ou autre mais bon mais pour moi je pense que ça ça fait le taf surtout que je laisse la voiture régulièrement à l'arrêt sans la bouger pendant une dizaine des dizaines de jours donc ouais personnellement ça y est alléluia on redémarre ça fait le taf ah tiens je vais te montrer ça tu vois ce panneau de stop là qui est là il est reconnu sur l'écran mais tu vas voir l'effet que ça fait sur cet écran là à chaque fois il me fait la même chose bon évidemment c'est quand je vais partir en live là ah non tu vois regarde comment il tourne hop et ah bah non d'habitude ah bah oui tu vois il vient en marche arrière après donc c'est tout ça fait le taf j'en suis content je connais pas les tarifs de housse moi celle là elle vient de green drive je te mets le lien en description je te mets également un code promo en description d'ailleurs j'ai pas mal de choses en description aussi souvent les gens me disent ah oui tu l'as pris où ton truc là tu l'as pris où tu l'as pris où c'est en description pour ça que je le mets en description pour éviter de répondre indépendamment à chaque personne tu l'as pris où tu es en description d'ailleurs tu as aussi mon lien tesla en description j'en suis vraiment satisfait c'est peut-être un peu cher mais au moins c'est de la qualité c'est adapté aux véhicules électriques et puis elle est pratique donc voilà tu jettes un oeil le lien est en description ça vient de green drive c'est envoyé de la france c'est envoyé super rapidement pas de frais pas de taxes à payer qu'est ce que tu fous toi monsieur désolé je supporte pas les gens qui s'arrêtent au feu rouge et dès qu'ils s'arrêtent bouillent sur leur portable à instagramer et après que le feu devient vert c'est voilà c'est pénible mais peut-être pas 80% des gens mais bonnes 30 40% des gens c'est comme ça je crois qu'il va falloir faire avec allez je te laisse là dessus tout est dans la description merci green drive si la vidéo t'a plu pouce en haut abonnement si tu es arrivé la fin de la vidéo que j'aime bien le style alors dans ce cas là tu t'abonnes tu actives les notifications parce que tu vois je suis double en plus il va là où jouer mais bon il doit avoir 200 ans le mec ouais je rigole c'est pas gentil moi quand j'aurai 200 ans je rentrerai comme lui sauf que j'aurai des voitures autonome je ferai pas chier tout le monde sur la route comment ça tu retires ton pouce en haut allez pouce en haut et on s'arrête là dessus on se retrouve pas dans une prochaine vidéo parce qu'on va forcément se retrouver dans une prochaine vidéo